bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes à exebus et nous voilà pour une petite découverte sur les jeux du cygne d'un rts survival que qui m'a attiré l'oeil tout de suite alors c'est un rts survival le but est de survivre bien sûr inspiré de lovecraft un univers que j'aime particulièrement vu que je me suis farci toute la littérature de lovecraft les jeux de rôle et après j'ai pris les les descendants spirituel de lovecraft et j'ai lu quelques-unes de leurs nouvelles donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup c'est un jeu qui va jouer en solo il coûte que 12,49 il est présent sur steam il n'est pas en français malheureusement après il n'y a pas beaucoup de dialogue donc même les anglophobes devraient pouvoir s'en sortir il ya des petites images partout c'est bien bien simple à comprendre et puis puis c'est déjà pas mal il ya une très bonne atmosphère dans le jeu ça c'est cool c'est la guerre est en fait le pitch c'est ça c'est que une entité se réveille et en quelques jours c'est la merde façon quand on lance la campagne on a un petit un petit briefing c'est on voit comme des sms échangé qui explique un peu ce qui s'est passé en quelques jours l'humanité qui tombe on est l'un de ces survivants de l'humanité on doit essayer de retrouver notre frère combattant notre frère aussi était soldat il avait été déployé proche de la sortie du de l'entité et notre but ça va être d'aller là bas pour voir s'il est toujours en vie donc c'est un jeu qui va jouer un petit peu comme overland pour ceux qui connaissent pour ceux qui connaissent pas je ferai peut-être une présentation dessus mais c'est un jeu un peu plus vieux quand même ça marche par tableau sur chaque tableau on a quelques missions de disponibles et après il faut sortir du tableau pour aller au suivant jusqu'au dernier tableau qui est justement l'arrivée sur sur l'entité donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une nouvelle partie je vais vous montrer tout ça c'est du top down en 2d on va jouer en normal on va éviter de se faire trop bolosser dès le début donc voilà c'est ce que je vous disais le la petite explication vouloir à chaque fois que vous lancez une petite campagne s'explique un petit peu comment c'est parti en cacahuètes assez vite et que en fait le ça parasite les êtres humains qui se transforment en infectés chez qui attaque les êtres vivants et on va rechercher une frangin comment devons nous vous appeler gladiator et après il ya trois types de personnages ingénieurs médic combattant donc ça c'est la personne qui va être avec nous on va prendre ça en fait on s'ajoute pas la même façon on peut avoir une équipe fait que de combattants on va surtout faire du pick and go du go fast on rentre on prend deux trois choses on tire on s'arrache l'ingénieur permet de barricader donc on peut se permettre de mettre un système de en place un périmètre de sécurité pour éliminer les menaces pendant qu'on loot le midi le midi c'est un peu intermédiaire mais on va prendre un ingénieur pour commencer alors qu'est ce qu'on prend avant de partir des munitions supplémentaires quelques quelques ressources ou alors du du carburant et de la nourriture on va prendre des munitions comme ça on pense paraît de tirer beaucoup tout pas coumar combat équipement survival training with my team ou alors on part plus pour avoir du temps il ya cette histoire de délai on a un nombre d'actions limitées par tableau et après on est obligé d'avancer de sortir de la zone et c'est comme ça le timing le timing est géré donc c'est du temps c'est du temps réel pendant l'émission et c'est du c'est du tour par tour sur la carte campagne en général allez on va on va on va se battre donc voilà c'est comme ça surtout le sur tout le jeu on va skipper le tutoriel donc elle nous explique un peu comment ça fonctionne donc on a quelques points d'action on peut faire des actions va dire générique donc on utilise un point d'action pour pour faire quelques fouilles pour trouver quelqu'un ou alors pour sauvegarder ou alors on utilise nos points d'action là on voit qu'il ya un carré blanc donc par exemple et dans les appartements ici ça va nous coûter qu'un seul point d'action on aura plus de ressources que de faire ça mais ça il n'y a pas de risque donc on sera pas blessé que là dedans on peut se faire on peut se faire claquer on est ici la rencontre finale sera là trois points d'action on peut se permettre de looter les trois points à chaque tableau on va avancer on va débloquer des nouvelles options on va pouvoir passer de niveau sur nos sur nos personnages on va pouvoir améliorer le véhicule dans lequel on est pour augmenter notre escouade par exemple on va pouvoir améliorer notre équipement je crois que c'est tout et le but c'est de trouver un vaccin et de remettre les communications en gros et même en petit je me souviens plus de notre squad je crois qu'on peut être à trois directs on va on va dépenser dix de nourriture pour essayer de trouver quelqu'un donc là on peut lui demander quand est-ce qu'il a fini pour arriver pour arriver jusqu'ici on peut pas le recruter on était limité à deux c'est dommage j'ai dépensé dix de dix de bouffe pour rien on va être qu'à deux alors on a de là on peut trouver des ressources il ya quelques ressources qu'on voit pas encore à droite c'est des ressources qui permettent d'améliorer les armes donc c'est des parties de des parties d'armes des parties d'armure bouffe on va dans les appartements et à chaque fois on a une petite rencontre aléatoire sur les avant de se déplacer à un endroit on se rend compte qu'il ya beaucoup de raiders qui sont en train d'abuser des civils dans une rue à côté on va assister les civils agro as increased by one on aura plus ont vu qu'on a attiré l'attention on va avoir peut-être un peu plus de monstres sur la carte ok on va se mettre à deux alors on a différents types d'actions on peut pas faire pause sur le jeu donc là je vais essayer de me concentrer le but est d'essayer de trouver les ressources on doit ouvrir toutes les portes et les monstres peuvent arriver de l'extérieur ou des couloirs intérieurs on a les évacuations qui sont ici on peut les voir envers donc là on déverrouille des portes au fur et à mesure il y en a un qui va arriver par ici il ya quelques monstres qui vont arriver par en haut ils vont ici vont péter les vitres pour passer par les vitres c'est du clic droit on va pas barricader ça ok on va aller ici pour se défendre et en fait ça se fait sur les lignes de vue automatiquement on va se mettre à tirer là on a pris le shotgun on peut changer d'armes sur le soit on peut mettre le pistolet donc voilà on va looter plus on va monter de niveau plus on va être rapide à faire nos actions et c'est là qu'intéressant ouvrir les portes barricader on fait de plus en plus vite c'est intéressant je viens looter de la food ici là on voit qu'on consomme les munitions à droite donc c'est pour ça que c'est important parfois de pas faire trop ce genre de stratégie parce que c'est très cher en ressources rien à goûter là dedans enfin qu'on bouge c'est pas évident forcément on a du random ici on va essayer d'aller là assez vite on perd des points de vie très très vite donc le ce qui est important c'est pas de ces deux pas se faire attraper surtout au corps à corps on va l'ouvrir cette porte ok ça revient par en haut si on les met dans un couloir on va pouvoir les latter assez facilement c'était bientôt fini allez encore deux loups ont envoyé une petite barre blanche au taux au dessus du loup de food ok dernier loups on s'arrache on va venir ici on va les laisser rentrer et on va se mettre dans le couloir avec le shotgun pour essayer de les poutrer je pense pas qu'on ait le temps d'ouvrir la porte ici forcément donc en gros toutes les missions sont à peu près comme ça parfois on doit récupérer quelqu'un pour les missions un peu plus scénarisées hunger ça va beaucoup plus vite au shotgun bien sûr mais bon ça consomme aussi de la ressource et des missions de shotgun on a un peu plus de temps pour les retrouver on va essayer de se mettre au contact on va essayer de se faire surprendre on va faire à la stand ici je pense qu'avec au flingue on peut s'en sortir oh là ça vient de cracher qu'est ce qui vient de se passer alors excusez moi ça enregistre toujours j'ai eu un petit un petit bug on va se mettre au pistolet on nettoie ça la prochaine vague et on va avoir un peu de temps normalement je pense qu'on peut se permettre d'ouvrir cette porte pendant ce temps on va essayer de récupérer le random qu'on a ici on a perdu quasiment tous nos points de vie on peut mourir très vite j'ai pas fait attention et là on voit la barre de points de vie en blanche qui est descendue drastiquement ok on va se mettre là allez on va éliminer tout ça on va reculer on va prendre le shotgun on va éviter de se faire avoir juste en recul c'est quoi ça ? ah on peut faire un piège ici on commence à avoir beaucoup de monde là qu'est ce qu'on a d'autre qu'on pourrait récupérer ? le matériel c'est ça que parfois qui prend un peu de temps c'est le fait d'autres de tout repérer et voilà on vient de perdre un de nos survivants au moins le piège a fonctionné donc là on a quand même récupéré un petit peu de ressources malheureusement on n'a pas pu survivre lui c'est pas un combattant donc on va essayer de faire attention on va redépenser de la nourriture pour essayer de refliter une deuxième personne visited donc on dépense notre dernière action pour avoir ok on lui a pris des informations donc on a gagné un point d'action supplémentaire taxi driver ok donc on récupère nos points d'action il nous faut un survivant qui soit capable de se battre ok donc là on a récupéré un deuxième soldat il nous reste toujours un point d'action donc on va se retenter une petite une petite mission c'est dommage là qu'on n'ait pas pu récupérer tout ça comme je vous ai dit c'est vachement difficile parce qu'il suit de quand on s'a regardé quelque chose en 3-4 attaques quand on n'a pas d'armure au début on peut se faire tuer donc ça va excessivement vite on a du random ici food oh la chaîne de saut c'est pas mal là toi tu viens là tu vas commencer à ouvrir ça ça arrive d'où ? ça arrive d'en bas ok ça va arriver d'en bas a priori c'est pour ça que c'est important aussi de pas trop trop se splitter même si on gagne de la vitesse à faire ça ça peut nous coûter très cher ok on va commencer à récupérer ça là au moins il va attirer tout le monde ça va être l'avantage donc il va avoir le temps de faire ce qu'il a à faire on va visiter l'autre après on n'a pas beaucoup de carburant la tronçonneuse fonctionne au carburant bien sûr ça part vite en cacahuète ce jeu ok on récupère la bouffe ça va permettre de compenser un peu toute la bouffe qu'on a dépensé là pour essayer de trouver un survivant supplémentaire j'aimerais bien récupérer un peu de matériel là on peut le voir on a des composants et du matos tiens on va lui donner un coup de main voilà parfait on a rien à récupérer là dedans ok zombard ah ça ça va être un peu chiant par contre on a déjà tout récupéré vas-y go on s'arrache j'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose c'est possible après tout on en a visité deux on a tout consommé et on va pouvoir se rendre à la mission critique donc c'est pour quitter la zone le signal flare enfin il nous a dit on va prendre des shotgun shells c'est les munitions qu'on a sur notre soldat et on en trouve peu en général ok très bien hop donc on va passer là ce qui est important c'est qu'on barricade ici toi tu vas venir ouvrir la porte là il faut qu'on sauve lui on va falloir qu'on interagisse avec lui le soldat va servir de de point de focale pour essayer de ralentir tout le monde j'ai rien à récupérer là t'es sérieux ok on a des amos ici on va pas consommer le reste du matériel normalement si on a quelqu'un à la barricade ici les zombies vont forcément venir sur moi ils vont laisser la fenêtre tranquille donc ça me permet d'économiser un petit peu de matrice allez vas-y on récupère tout là faut faire le plein c'est très très important c'est le genre de mission où il faut se blinder c'est dommage qu'on n'ait pas de flingue c'est un flingue en deuxième arme ça permet de consommer un peu moins de ressources il a du genre de condition que 2-3 au flingue c'est largement suffisant en général encore un loot et on va être bon alors pour aller de tableau en tableau on consomme de l'essence donc c'est important d'avoir toujours de l'essence sur soi pour pouvoir continuer l'aventure c'est très très important et c'est important aussi d'être capable de se mettre des vraies armures sur le soldat ou même sur l'autre pour qu'il puisse caisser 2-3 attaques avant de claquer 3 attaques en plus ou moins barricade, barricade on s'en fout on a rien si il y a un truc là-dedans normalement attend le jeu a eu une petite mise à jour depuis la dernière fois à laquelle j'ai joué ok on va toucher d'ouvrir cette porte on a rien à extraire là on avait un truc on a du matériel ici mais c'est tout bon là le shotgun va être très bien on va donner juste un petit coup de main 2 secondes il bug on éclate on va récupérer le matos en fait non on va récupérer le matos ici on a le temps d'en récupérer un petit peu voilà parfait toi tu vas rester par là l'extraction se fait ici on peut voir les petites cases vertes ok parfait on considère qu'on l'a sur l'épaule là on va pouvoir se barrer je trouve ça bizarre la dernière fois il y avait beaucoup plus de choses à l'interagir ici c'est important d'être capable de trouver tous les points d'interaction on va s'y mettre à deux je pense que ça sera pas trop on peut pas s'y mettre à deux on va essayer de choper un peu en avance il y en a quand même beaucoup on a plus la barricade pour se protéger ils sont suffisamment proches on les one shot on a gagné un point d'action ça c'est cool il y avait des medical supplies ici normalement il y avait des medical supplies mais il y en a plus bon soit donc voilà là vous avez à peu près l'esprit du jeu donc il faut être capable de gérer tout ça au fur et à mesure on essaie d'accumuler quelques bonus on pourrait être maximum 6 à la fin a priori je vois 4 sièges de plus moi au maximum que je sois allé c'était à 4 et après je me suis fait je me suis fait tuer parce que je faisais pas attention j'en regardais un truc j'ai essayé de séparer un deux groupes pour être plus efficace et on pouvait pas tout tanker alors le trojan c'est le APC Driver c'est le véhicule et on va essayer de trouver un meilleur véhicule en fait on prend du temps on travaille on travel donc là progrès c'est 16 jours avant le prochain événement les communications et le fameux vaccin et c'est ça qu'on va devoir qu'on va devoir augmenter donc voilà alors présentation un peu plus courte que d'habitude normalement c'est une trentaine de minutes vous avez vu vraiment l'esprit du jeu je pense pas qu'il y a besoin d'en montrer beaucoup beaucoup plus après c'est un jeu qui peut avoir le coup d'essayer d'aller au bout tout simplement et de de peaufiner un petit peu avec son escouade avoir quelques soldats un ingénieur un médic par exemple et être capable de valider tout ça j'avais fait la ferme la dernière fois parce qu'il y avait des munitions de shotgun et ça c'est intéressant donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures allez à bientôt tout le monde et bye bye à bientôt Sous-titrage ST' 501